Chiffre d'affaires et bénéfices Mon objectif, vous aider à faire la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices. Bonjour, bonjour à tous. Je parie que vous êtes passionné par l'entreprenariat. Vous admirez les grands entrepreneurs de ce monde, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Bonson, Elon Musk, Bernard Arnault, pour ne citer que ceux-là. Je parie que vous voulez créer votre entreprise. Vous imaginez déjà multimilliardaire. Je partage votre rêve. Vous avez raison. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. Cependant, avant d'arriver au sommet, vous devez maîtriser les bases. Vous devez démarrer la construction de votre empire sur des bases solides comme de la pierre. Sans quoi, la chute sera terrible. Avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je suis David Gagné-Albert. Je suis le créateur du site, du site Sapiens International, destiné à la vente de produits numériques, à la formation financière, entrepreneuriale et au développement personnel. Chiffre d'affaires et bénéfices Voici deux éléments très importants dans la vie d'une entreprise que vous allez éviter de confondre maintenant. Qu'est-ce que le chiffre d'affaires? Imaginez, vous avez créé votre entreprise. Par exemple, vous vendez des motos, des motociclettes dans cette entreprise. D'accord? Vous vendez une moto à 15 000 euros. Imaginez toujours, vous le pouvez. Sur l'année, vous vendez 50 motos à 15 000 euros. Ce qui donne un total de 750 000 euros. 750 000 euros, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent qu'une entreprise génère par la vente de ses produits et services. Tout simplement. D'accord? Mais le problème est le suivant. Certaines personnes pensent que cet argent ira tout droit dans la poche du patron. Je suis désolé pour vous, mais vous n'y êtes pas encore. Le chiffre d'affaires ne doit jamais aller dans la poche du patron. Le chiffre d'affaires ne va jamais dans la poche du patron. Continuons. Souvenez-vous, vous avez généré 750 000 euros de chiffre d'affaires dans votre entreprise de vente de motociclettes. Sur les 750 000 euros de chiffre d'affaires, malheureusement, et je suis désolé, mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui partira. Mais pourquoi me direz-vous? Parce que quand on crée une entreprise, il y a de nombreuses charges à payer. Sur les 750 000 euros de chiffre d'affaires, le patron devra payer les impôts, les employés, les dettes contractées auprès des banques, les assurances, payer les fournisseurs, payer les charges fixes, eau, électricité, etc. Une fois toutes ces charges payées, ce qui reste est le bénéfice du patron ou des actionnaires. Vous voyez? Qu'est-ce que le bénéfice? Le bénéfice, c'est l'argent qui va dans la poche du patron ou des actionnaires après paiement de toutes les charges. Une fois que l'entreprise a payé tout ce qu'elle avait à payer, ce qui reste est le bénéfice. Le bénéfice se fait après le chiffre d'affaires et non avant. Vous voulez gagner beaucoup d'argent avec votre entreprise? Vous avez raison, c'est tout à fait possible. Mais il est très important d'être conscient que vous pouvez avoir une entreprise qui génère un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, 300 millions d'euros et avoir un bénéfice de seulement 10 000, 9 000, 8 000, 5 000, peut-être même 1 000 euros seulement. Et vous avez même des entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires très important. Cependant, les actionnaires ne touchent pas de bénéfices. C'est aussi ça l'entreprenariat. Si vous confondez chiffre d'affaires et bénéfices, votre entreprise ne va pas durer bien longtemps. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère de tout mon cœur vous avoir éclairé. Je vous souhaite du succès dans votre vie d'entrepreneur. Merci. 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 Merci.